Musique Bonjour à tous, je suis l'apôtre roi Fokam Gahuber de l'église du Seigneur Jésus-Christ. J'interviens dans le cadre de l'émission Paroles Simplifiées sur Casa Rema. Pour vous parler du thème qui porte sur l'âme. Et aujourd'hui, je vais vous parler du rejet et je vais vous parler de l'injustice. Deux d'entre les blessures fréquemment rencontrées. L'âme fait partie intégrante de l'être tel que défini dans la parole de Dieu. Deux des salomiciens au chapitre 5, le verset 23. Et l'âme est un disque dur, centre de l'émotion et de la pensée. L'âme est l'objet de blessures fréquentes qui sont dites la plupart du temps anciennes. Et on parle donc des blessures émotionnelles. Je vous parlerai, bien entendu, des sept blessures émotionnelles. Notamment le rejet, l'injustice, l'abandon, l'humiliation, la séparation. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur le rejet et sur l'injustice. Ce qui est important, c'est de savoir que toute blessure de l'âme va reposer sur le système endocrinien du corps humain. Plus que l'âme est encadrée par le corps et par l'esprit, l'âme étant la partie spirituelle du corps. Et les blessures qui se rapportent à l'âme vont s'exprimer au niveau du système endocrinien et peuvent évoluer jusqu'à donner la maladie. Ce qui explique que dans le corps physique, on retrouve la maladie en lien avec les blessures de l'âme. Je récère donc l'attention de tous, afin de bien comprendre ces blessures émotionnelles, de bien comprendre le mécanisme du développement de ces blessures, mais aussi et surtout de comprendre comment l'on peut traiter ces blessures. La finalité étant la croissance spirituelle qui permettra donc de porter les fruits et d'être en adéquation avec la parole de Dieu. A cet effet, je vais lire avec vous notre texte de référence. Je commence sur l'âme dans 3 Jean au chapitre 2. Je commence au verset premier. 3 Jean, c'est un seul livre. Je commence le verset premier juste pour encadrer ce verset 2 qui nous concerne au premier chef. « L'ancien Agaüs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. » Il s'agit d'une parole là qui s'adresse à un ancien, à un bien-aimé selon la vérité. Le verset 2, il dit ceci. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est un souhait parce que tu peux prospérer à tous égards si les principes sont respectés. Et c'est l'objet de cet enseignement. Afin que tu apprennes à prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Les blessures de l'âme s'appuient donc sur le système endocrinien du corps humain. Et là, je peux vous parler de ce système endocrinien au fur et à mesure, afin que vous compreniez comment les défaillances en lien avec ces blessures non traitées peuvent induire la maladie dans le corps et venir ainsi altérer la qualité de notre vie spirituelle pendant le temps du pèlerinage sur la terre. Au verset 3, il dit ceci. « J'ai été rejoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. » Nous ne pouvons pas parler de la croissance de l'âme si nous ne sommes pas assis dans la vérité. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. « Et Jésus-Christ, c'est la vérité. » Ceci dit, nous comprenons que nous ne pouvons pas rechercher la croissance à tous égards si nous ne sommes pas enfants de vérité. Et j'attire donc ton attention sur la répentance qui est vraiment la clé sur laquelle tu vas t'appuyer afin d'être prêt pour que toutes les paroles que nous allons dire puissent trouver sa place dans ton cœur et que tu puisses recevoir cette parole qui est le médicament. Proverbe au chapitre 4, verset 22 « Pour ton corps » et qui passe par la résolution des troubles et des blessures de l'âme. Le Seigneur nous appelle comme nous sommes chacun avec ses difficultés chacun avec ses problèmes mais le Seigneur a un seul désir c'est de nous voir grandir donc les blessures de l'âme sont une réalité pour tous sans exception. Il n'y a pas une seule personne qui soit capable de me dire « Je n'ai aucune blessure de mon âme » Ce n'est pas vrai. Tous les humains ont ces blessures dont l'expression et le vécu va varier d'une personne à l'autre. Pour revenir au rejet proprement dit je voudrais attirer ton attention sur le fait que le rejet est une blessure très ancienne depuis la conception jusqu'à la naissance et la plupart du temps certains enfants ne sont pas désirés parce que les parents ne sont pas prêts parce qu'on veut un garçon plutôt qu'une fille pour des raisons qui sont multiples et variées parce que tout simplement on ne veut pas encore d'enfant et la plupart du temps les gens sont souvent surpris lorsqu'on leur dit « Vous êtes enceinte ? » « Ah bon ? » « Je ne m'attendais pas à ça » « Ah ben je ne veux pas » « Je vais avorter » « Ah ben non » « Bon ben finalement je vais garder » « Cet enfant est déjà rejeté » « Avant parfois sa conception » « Après sa conception » « Et le message que cet enfant va recevoir en tant que fœtus c'est « Je n'ai pas le droit de vivre » « Je n'ai donc pas le droit d'être heureux » « Je n'ai donc pas le droit de m'épanouir » « Et bien entendu ce message qu'il reçoit c'est un message inconscient qui va s'établir dans son subconscient et qui naturellement va déclencher en lui certaines émotions La première émotion c'est quoi ? C'est la fuite c'est-à-dire la susceptibilité Ces émotions sont négatives et il va se réfugier dans cette susceptibilité pour remettre en cause la plupart des choses que l'on lui dit Bien entendu nous voyons pourquoi certains enfants depuis le ventre posent des problèmes de troubles du comportement et parfois même à la naissance posent des problèmes de troubles du comportement Vous savez que les blessures de l'âme sont programmées depuis la naissance parfois depuis la conception Mais au cours de la croissance il y a d'autres facteurs influençants qui peuvent venir les potentialiser et peuvent venir les réveiller lorsqu'ils ont été résolus Ça veut dire que le traitement des blessures notamment du réjet c'est quelque chose qui va se faire tout le long de la vie Alors si le mot de dépression c'est dans la fuite en avant il est important de comprendre que celui qui a été rejeté va rechercher l'amour et donc c'est quelqu'un qui est en permanence et en quête d'amour il faut lui dire qu'on l'aime il faut qu'il soit rassuré il recherche en permanence un amour qui pour lui la plupart du temps n'est malheureusement pas satisfait c'est-à-dire une recherche en permanence de l'amour insatisfait et donc celui qui a été rejeté et qui recherche en permanence cet amour comme un complexe comme le mythe décisif c'est-à-dire cette charge que l'on veut faire remonter d'un trou sans jamais parvenir il va rechercher des espérences de l'amour auprès des hommes et il va se sentir donc de plus en plus rejeté finalement qu'est-ce qu'il fait ? il va se caler dans le masque du perfectionnisme pour essayer d'être le moins rejeté possible il tombe dans un cercle vicieux dans lequel malheureusement il ne s'en sort pas plus que cette blessure est auto-entretenue et c'est là que se manifeste la grâce de Dieu puisque le Seigneur Jésus dans Jean au chapitre 10 le verset 10 nous dit je suis venu afin que mes brébis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance et c'est là où l'on doit rechercher la réponse à ce réjet non pas dans l'amour des hommes mais dans l'amour de Dieu l'amour qui vient d'en haut et dont le corollaire naturellement c'est le pardon puisque seul le pardon permet d'avoir accès à l'amour qui vient d'en haut l'amour vrai l'amour qui ne s'accompagne d'aucun chagrin et qui est la véritable réponse à ce besoin d'être aimé voici ce qui concerne le réjet qui va s'appuyer sur une glande endocrine qu'on appelle les gonades et les gonades c'est la glande sexuelle nous comprenons donc pourquoi les personnes qui sont rejetées ont de la frustration et ils acceptent mal leur corps parce qu'ils se disent je n'ai pas le droit d'être heureux et par conséquent leur vie sexuelle est débridée parce qu'ils ne s'acceptent déjà pas comment donc être accepté par les autres cette glande la gonade sur laquelle s'appuie cette blessure explique explique aussi pourquoi toutes les personnes qui se sentent rejetées ont une relation dans le cadre de leur mariage en général qui n'est pas de bonne qualité on a besoin donc de reconnaître l'amour qui vient d'en haut celle de Dieu en passant par le pardon pour refaire le chemin inverse de celui que l'on a fait et donc se sortir de cette blessure qui est celle du réjet à côté de cette blessure du réjet nous avons sa soeur jumelle qui est la blessure de l'injustice et la blessure de l'injustice étant la corollaire de la première qui est celle du rejet elle porte un même message dans l'inconscient je n'ai pas le droit de vivre je n'ai pas le droit d'être heureux et cette personne ressent un besoin c'est le besoin de la justice c'est la réclamation de la reconnaissance ça c'est le masque sous lequel on va reconnaître ces personnes alors quand on parle du réjet et on parle de l'injustice elle fonctionne ensemble il y aura une émotion pour la personne qui est dans l'injustice c'est l'indifférence elle va développer un caractère d'indifférence on part du réjet et on finit par se retrouver dans l'injustice et dans l'indifférence par rapport à son environnement voilà donc l'émotion que cela dégage et naturellement on a la recherche on se réfugie on fuit pour se cacher la plupart du temps parce que on qualifie tout ce que les autres font d'injuste rappelez-vous ceci le réjet peut être une réalité comme l'injustice peut être une réalité mais la plupart de temps c'est de l'interprétation l'interprétation donc celui qui est réjeté comme celui qui vit l'injustice c'est quelqu'un qui voit de l'injustice dans le comportement des autres que ce soit le conjoint que ce soit au niveau du travail que ce soit dans la société il y a de l'interprétation dans la façon dont les gens se comportent dans ce que les gens disent et on met tout cela sous le coup de l'injustice donc nous voyons que le réjet et l'injustice provoquent une souffrance considérable et cette souffrance considérable requiert bien entendu une solution qui elle est divine alors elle va elle s'appuyer sur quoi sur le pancréas le pancréas c'est la glande endocrine qui va sécréter l'insuline et qui permet de réguler le métabolisme du sucre dans l'organisme et donc les personnes qui sont victimes de cette injustice ou du sentiment d'injustice c'est des personnes qui vont développer donc en général une anomalie en lien avec leur pancréas ça peut être de l'insulinum c'est à dire une sécrétion anormalement élevée d'insuline qui provoque des hypoglycémies à répétition des malaises mais ça peut être aussi un déficit de production en insuline ce qui donne ce qu'on appelle l'hyperglycémie parfois provoquée et donc le risque de développer un diabète voilà comment ces deux blessures le rejet et l'injustice peuvent si elles ne sont pas résolues entraîner bien entendu des pathologies en rapport avec le développement sexuel mais aussi en rapport avec le fonctionnement des glandes endocrines donc nous pouvons dire quoi nous pouvons dire que la solution à ces deux problèmes de régime c'est une solution qui vient d'en haut lorsqu'on recherche la solution auprès d'un tiers auprès d'un mari auprès d'un fils auprès d'un collègue de service on recherche désespérément des choses que les gens ne peuvent pas vous apporter pour la simple raison que vous n'êtes pas suffisamment en confiance pour pouvoir accepter ce qu'il vous donne qu'est-ce qu'il reste à faire la réponse c'est dans un corinthien au chapitre 13 et si tu dis bien un corinthien au chapitre 13 c'est vraiment le chapitre par excellence de l'amour est la clé pour la solution des problèmes de blessure de l'âme premièrement il faut reconnaître ces blessures et ne pas les rejeter deuxièmement il faut apporter la solution troisièmement il faut savoir que c'est par nous-mêmes en lien avec le Seigneur Jésus Dieu que nous aurons la solution à ce problème il ne viendra pas d'autrui et si je lis donc un corinthien au chapitre 13 je lis à partir du verset 4 je trouve donc la réponse à ce besoin la charité est patiente elle est pleine de bonté la charité n'est point envieuse la charité ne se vante point elle ne s'enfle point d'orgueil elle ne fait rien de mal saoudette mais là où je mets le doigt elle pardonne tout elle excuse tout voilà donc la clé pour la solution de ce problème en lien avec le réjet en lien avec l'injustice deux d'entre les sept blessures en sachant que la prochaine fois et dans la prochaine émission nous vous parlerons de l'abandon que le Dieu de toute grâce vous aide et qu'il vous accorde la solution donc à votre problème afin que vous puissiez bien entendu comme il est écrit dans la parole prospérer à tous égards et être en bonne santé comme prospère l'état de votre âme que Dieu vous bénisse on dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tout vous voulez prier mais vous ne savez pas comment retrouvez le prophète Blaise Manzambi tous les jours à 6h et 23h heure de Paris pour vous diriger dans une prière intense je compte sur vous soyez à l'heure Retrouvez la prière de juste avec le prophète Blaise Manzambi sur Kazarema Satellite 2